Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le ministre des Affaires étrangères appelle depuis Doha à orienter les efforts conjoints en soutien à la cause palestinienne et à faire pression sur l'occupation sonniste pour l'amener à mettre fin à ses agressions contre la bande de raza. Ahmed Attaf a pris part aux travaux de la troisième session du forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan. Raza, l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit près d'une centaine de martyrs durant les dernières 24 heures. Le chef du gouvernement sioniste confirme son intention d'envahir Rafa, une option intolérable, estime le patron de l'ONU. Et puis, cap de fin pour le quatrième festival du film méditerranéen de Anaba, nous retrouverons dans quelques instants notre envoyé spécial sur place. Et puis en sport, médaille d'or pour l'Algérie à l'entame des championnats d'Afrique de natation à Louanda, en volleyball, championnat d'Afrique féminin au Caire, le troisième représentant à Gernien quitte également la compétition. Nous sommes le 1er mai, Walid Selman, et nous célébrons la journée internationale des droits des travailleurs. L'occasion de faire une rétrospective des acquis et une projection sur les perspectives d'avenir, à même de renforcer les acquis sociaux et de consolider les bases d'une économie performante. Le tout concourant à consolider l'essence d'un État à caractère fondamentalement social. Sophia Boukacha. Un principe immuable et ancré depuis l'indépendance de l'Algérie. Le caractère social de l'État qui a œuvré à adapter son contenu aux exigences actuelles dans le but de renforcer les efforts de développement et de réaliser le bien-être social du citoyen, qui est le fondement du développement durable et la clé de la création de richesses. A travers aussi la poursuite de l'amélioration des conditions socioprofessionnelles de large catégorie, à commencer par l'augmentation du salaire national minimum garanti, l'exonération des impôts et l'augmentation des salaires et des pensions de retraite. Plus loin encore, le président de la République, après avoir décidé d'augmenter les salaires de 47%, et grâce à la dynamique économique enregistrée au cours de la période écoulée, a fait savoir qu'il allait doubler les salaires, soit les augmenter à 100% d'ici 2026-2027. Il s'agit aussi de revaloriser les pensions de retraite pour l'année en cours, au profit des bénéficiaires du régime de retraite des salariés ou non-salariés, tenant compte de l'évolution du niveau de vie et dans le but de continuer la protection sociale de cette catégorie. Parmi les acquis obtenus par les travailleurs figurent également l'intégration des contractuels dans des postes permanents et la conversion des contrats à durée indéterminée. En parallèle de ces mesures, l'État veille à promouvoir le dialogue social et à encadrer l'action syndicale pour préserver les droits des travailleurs, un acquis démocratique et essentiel, un pilier pour soutenir la croissance et la stabilité sociale. Une réforme profonde de la loi sur l'exercice du droit syndical intervient à la lumière des acquis consacrés par la Constitution pour renforcer les libertés fondamentales. De nombreuses mesures ont été introduites pour garantir l'indépendance et la neutralité des syndicats, mais aussi les protéger des interférences politiques et partisanes. Un sujet signé, Sophia Bokersha. À propos d'acquis, des acquis à consolider depuis plus de 4 ans, l'État a mis en une panoplie de mesures afin de les préserver. En mettant en place une politique pour préserver les acquis sociaux, revalorisation, nous le disions, du SNMG en 2020, révision du barème de l'IRG, notamment l'augmentation des salaires de près de 50% avant qu'il ne soit doublé, dans la perspective de l'année 2026-2027, Rimbou Kadoum pour les détails. Près de 2,8 millions d'employés ont bénéficié d'une augmentation des salaires, une augmentation graduelle de 2022 jusqu'à 2024, d'une valeur estimée entre 4 500 et 8 500 dinars selon les grades, ce qui constitue une augmentation de 47% sur 3 ans. Une démarche saluée par les salariés. La révision du barème de l'IRG a touché toutes les catégories des salaires. Pour alléger les charges fiscales et améliorer le pouvoir d'achat du citoyen, la réduction de l'IRG coûte au trésor public plus de 400 milliards de dinars par an. Boubekar Slemi, fiscaliste. L'IRG qui a été révisé à 30 000 dinars, donc tous les salaires qui n'atteignent pas ce niveau de 30 000 dinars sont exonérés en matière d'IRG et ça c'est très important. Par rapport à la fiscalité, il y a aussi des exonérations en matière d'IRG, plusieurs exonérations, des abattements pour les handicapés, pour les retraités. Donc les mesures fiscales ont accompagné l'augmentation des salaires. 70% du budget prévu pour l'année 2024 sont destinés aux acquis sociaux, plus de 500 milliards de dinars sont destinés à la revalorisation des salaires et le maintien du pouvoir d'achat. Autre point de fixation auquel nous nous intéressons ce matin, assurer la parité hommes-femmes sur le marché du travail. On en parle ce 1er mai. La législation algérienne favorise parfaitement le travail des femmes et leur participation à la vie économique. Le tout dans le cadre d'une politique publique. La constitution qui fixe la perspective d'une parité au travail est une réponse aux attentes exprimées par les femmes syndicalistes. Cependant, cet article qui introduit la notion de la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi doit être assorti de dispositions réglementaires qui doivent définir comment y parvenir à travers des mécanismes, selon Soumya Salhi, présidente de la Commission nationale des femmes travailleuses de l'Union générale des travailleurs algériens. La législation du travail en vigueur est basée sur un principe d'égalité. On doit vraiment agir pour qu'il y ait une présence massive des femmes. Nous avons que la parité au travail qui est inscrite dans la constitution est une bataille planétaire qui est indispensable pour asseoir objectivement l'égalité. Cela signifie qu'il faut renforcer des dispositifs d'appui à l'emploi féminin, que le développement économique est nécessaire. Il est nécessaire de mettre en place un système qui renforce l'inclusion économique des femmes et améliore son accès aux postes de décision dans les entreprises et les administrations. Nadia Aizai, avocate. Cette parité, il faut la construire puisque l'article 68 lui-même, qui parle de la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, l'article 68 de la Constitution, nous dit comment il faut promouvoir ces femmes au poste de responsabilité. Il faut donc une loi qui posera le nombre de femmes, un quota de femmes au poste de responsabilité dans les administrations et dans les entreprises. L'Algérie a ratifié un grand nombre de textes relatifs au travail qui constituent la source du code de travail algérien consacrant l'égalité aux hommes et femmes en banissant toute forme de discrimination. Et rappelons également dans cette édition que le forum de la chaîne 3 reçoit aujourd'hui le secrétaire général de l'UGTA, Amar Takjoukta. Nous vous disions en titre, après, Riyad, le ministre des Affaires étrangères à Doha hier, où il a pris part au forum économique et de coopération arabe avec l'Asie centrale et l'Azerbaïdjan, Ahmed Attaf, qui dans son intervention a appelé les pays participants à mettre au centre de leurs priorités la Palestine et à se mobiliser en sa faveur. Il est nécessaire d'orienter nos efforts communs prioritairement pour faire triompher la cause palestinienne la plus juste au monde, la plus ancienne de l'histoire de notre organisation onusienne. C'est la plus importante des causes qui méritent d'occuper les priorités de la communauté internationale dans ce contexte actuel décisif. La question palestinienne doit être au centre de nos intérêts, nos objectifs et nos voies pour faire pression sur l'antité sioniste qui doit cesser ses crimes à raza. Nous devons ainsi déployer nos efforts pour que l'aide humanitaire puisse arriver à destination. Nous sommes tenus de concrétiser tous ces objectifs pour aider nos frères palestiniens les délivrer du génocide, de la destruction, du déplacement forcé et de la famine. Hommage à la rencontre, le chef de la diplomatie a été reçu par le premier ministre et ministre des Affaires étrangères les deux hommes ont évoqué en effet les derniers développements à raza. Les ministres d'affaires étrangères des pays arabes, des pays d'Asie centrale et de l'Azerbaïdjan ont salué également dans un communiqué final ayant couronné la troisième session du forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan les efforts de l'Algérie pour la réalisation de la réconciliation entre les factions palestiniennes initiées par le chef de l'État. C'était en 2022. Et sur le terrain, l'entreprise génocidationniste se poursuit. Tout à fait, elle se poursuit, prive d'une centaine de martyrs durant les dernières 24 heures. Le chef du gouvernement sioniste qui confirme son intention d'envahir Rafah, une option intolérable, estime le patron de l'ONU. Arza, la population est totalement désemparée. Le porte-parole du gouvernement sur place, Ismail Thawabta, contacté par Karima Ben-Nour. L'occupation sioniste porte l'entière responsabilité de ces crimes. Également, l'administration américaine impliquée dans ce génocide en fournissant des équipements militaires entre avions et bandes dévastatrices et missiles pour totalement détruire des quartiers entiers, ce qui s'est malheureusement produit sur le terrain. La communauté internationale, elle aussi, porte une grande responsabilité après ces échecs à trois reprises dans l'arrêt de cette guerre contre les Palestiniens. On en appelle au monde libre et les organisations humanitaires à traduire devant toutes les instances judiciaires du monde pour ces génocides et procéder à leur arrestation. Signalons par ailleurs que la police de New York est entrée hier soir dans les locaux de l'Université de Columbia afin d'arrêter et de déloger des manifestants pro-palestiniens qui ont investi hier soir un bâtiment et qu'on peut sur le campus depuis deux semaines déjà. La question palestinienne, une question centrale pour l'Algérie évoquée par le ministre de la Communication. A l'occasion d'un colloque organisé hier par son département, à l'occasion de la journée de la presse célébrée le 3 mai de chaque année, je vous propose d'écouter Mohamed Lagab. Certains observatoires relevant d'organisations mondiales onusiennes n'ont jamais évoqué les noms des journalistes palestiniens assassinés bien qu'ils existent depuis 1993, ils ne parlent jamais de la Palestine ni des journalistes tués depuis le 7 octobre et dont le nombre dépasse les 141 journalistes, soit pratiquement le plus grand nombre enregistré depuis 1993. On ne trouve aucune trace. Les journalistes africains et arabes et musulmans sont aussi marginalisés, bien que l'idée de la journée internationale de la liberté de la presse est une idée de journalistes africains qui se sont réunis en Namibie en 1991, puis adoptés par l'UNESCO et les Nations Unies en 1993 pour institutionnaliser le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Malgré cela, aucune allusion n'est faite aux efforts des journalistes africains, arabes ou palestiniens. A 7h13, journalistes, intellectuels et acteurs dans la sphère culturelle, on prépare hier au colloque sur le thème médias et culture. La rencontre consacrée à la problématique de la place de la culture dans les médias concourant a consolidé l'appartenance identitaire, le contenu de Hanan Saissi. Les intellectuels et professionnels de la presse sont unanimes quant à l'importance de la valorisation de la culture dans le produit médiatique national, une condition incontournable si l'on veut capter l'intention du public et le préserver de l'influence de l'image étrangère, relève Mohamed Belhay, journaliste et cinéaste. Nous consommons beaucoup d'images qui nous viennent de l'extérieur, maintenant quelles images nous produisons ? Est-ce qu'on a des instituts de sondage ? En principe c'est les enquêtes d'opinion, on doit avoir une connaissance des stratégies de l'Algérie, l'Algérien doit se retrouver dans l'image qui est produite. La place de la culture dans les médias doit se mettre en phase avec la numérisation et l'évolution des technologies de l'information, si l'on veut exporter la culture nationale, souligne le journaliste écrivain Amin Zawi. Nous rentrons dans une phase où la culture est devenue très sensible, très légère aussi, qui est portée par cette vague de la numérisation et qui nous demande d'être à sa valeur, à son niveau. Il faut rentrer dans cette ère qui peut faire de notre culture, notre exception culturelle, une culture mondiale. Enfin, des cycles de formation dans le domaine de la culture ont été décidés, ils seront lancés incessamment au profit des professionnels du domaine. Une démarche qui se veut stratégique et un appui au perfectionnement des organes médiatiques, a assuré le ministre de la Communication. Et en culture, clap de fin pour le quatrième festival du film méditerranéen de Annabia Soir, une cérémonie de clôture qu'a abrité le théâtre régional. Azdin Medjoubi de Annabia du sport pour terminer le championnat d'Afrique de natation. L'Algérie qui a décroché hier pour la première fois, le 4 fois, 100 mètres nage, libre, mixte, une médaille d'or donc. Et puis, en volleyball, le féminin championnat d'Afrique, c'est Béjaya, Béjaya et le MBé Béjaya. Les trois clubs algériens engagés dans ce championnat qui se jouent au Caire en Égypte ont été éliminés en huitième de finale. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.